Musique C'est la sixième édition d'Art d'hiver cette année. 22 artistes cette année, c'est réparti sur deux sites, la salle polyvalente d'Alzone et la salle polyvalente de Ville-Sac-Elande, des artistes qui viennent de l'Occitanie. Cette année, l'effort a été fait autour de l'école pour impliquer au maximum les groupes scolaires. Donc il y a trois artistes qui sont intervenus sur le groupe scolaire d'Alzone, un artiste sur Ville-Sac-Elande. Le public d'Alzone enfantin est un public averti parce qu'il suit aussi les résidences. Donc voilà, c'est des enfants qui sont habitués à développer un peu tous ces sens visuels, etc. Donc là, je vais vous présenter le travail que j'ai fait avec les écoles maternelles d'Alzone. On a travaillé sur les motifs que j'aime beaucoup, donc c'est les formes, les couleurs et les villes. Donc là, on a refait une ville. Donc ils ont travaillé sur des petits croquis qu'ils ont fait en classe. Et puis après, ensemble, j'ai fait un tableau avec eux. Donc c'est eux qui ont vraiment tout dessiné, tout peint. Moi, je suis juste là pour les guider un petit peu, leur expliquer, ils choisissent leurs couleurs. Et après, avec moi, ils travaillent individuellement avec tous les élèves de la classe. Voilà, c'était très sympathique et convivial. ... Le travail avec les élèves de CM1 et de CM2 dans le cadre scolaire, c'est un âge où, justement, ils quittent l'enfance, en quelque sorte, et le dessin spontané qu'ils avaient l'habitude de pratiquer auparavant, qui donnait des résultats particulièrement intéressants au niveau expressif, etc. Le rapport au dessin est complètement différent. C'est-à-dire, ils ont besoin que ça ressemble, ils ont besoin de représenter des choses telles qu'elles sont, etc. Manque de choses, ils n'y arrivent pas, la plupart. Et là, ils abandonnent totalement le dessin. Ce qui est dommage. Et c'est justement à ce moment-là précis où il faut au contraire les... Oui, 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 les motiver pour... Voilà. Je m'appelle Brite Gandelli. Voilà, je suis... Enfin, je suis artiste-peintre. C'est bien un grand mot. Je suis surtout musicienne. C'est mon travail. Et après, je fais de la peinture. Je fais de la photo. Et voilà, la peinture, c'est un peu le début des premières expos sur l'huile, quoi. La peinture à l'huile. Alors, je m'appelle David Flarkin. Alors, mon travail est issu de... Beaucoup de mon métier qui est tatoueur. Donc, je représente un peu ce que je fais dans mon travail quotidien. Ben voilà, je suis inspiré par des personnages, soit de la littérature, soit de l'histoire, soit des mythologies. Références que les gens n'ont pas forcément. Donc, je trouve utile d'expliquer pourquoi ça, pourquoi tel portrait, pourquoi telle personne, et ce qui m'a plu. Donc, c'est un peu mon panthéon, ça. Un panthéon personnel. Je m'appelle Nour Vastel, j'habite à Carcassonne. Je m'occupe de la galerie du cochon noir qui est à Place Carnot. J'essaye un peu de me projeter et projeter toutes les personnes qui m'inspirent. La plupart du temps, c'est des femmes. Dans les toiles que je fais, c'est pour ça qu'il y a la présence de beaucoup de nuits, mais qui est toujours très, très contrastée avec la couleur. Et d'ailleurs, si on voit bien, les personnages reviennent très fréquemment. Et toujours, toujours, il y aura toujours un petit ou un grand clin d'œil pour l'univers et la Terre. En fait, je travaille avec des superpositions de différentes photos où je garde des morceaux qui m'intéressent, que j'imprime sur du transparent, jusqu'à composer ce que je veux. Et après, je refais le même travail avec des outils informatiques. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au Vest-de-Saint-Denis. Je suis ravie de vous accueillir au Vest-de-Saint-Denis. C'est le governissage de la sixième édition d'Art d'Hiver. On ne compte pas s'arrêter là. On espère bien pouvoir poursuivre. Pour essayer de faire un travail à l'année, avec peut-être des expositions individuelles tout au long de l'année, des parenthèses d'Art d'Hiver. Et ensuite, on fait un travail sur les résidences artistiques avec des circassiens, des acteurs, des musiciens. Donc, on pense aussi faire venir un plasticien l'an prochain, en amont de la manifestation. Nous ne l'oublions pas, les artistes, ce sont les premiers résistants, surtout dans les pays qui sont aujourd'hui en difficulté ou en guerre. C'est eux qui résistent. C'est eux qui donnent le là. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à gagner les combats. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...